bonjour mes amis les béliers nous allons faire le tirage pour trouver l'amour de votre vie et nous allons démarrer pour un premier tirage pour ce mois de janvier 2020 le tirage va se composer de cinq cartes qui va vous permettre de faire un chemin complet pour trouver cet amour nous allons commencer par tirer les cartes qui représentent les croyances limitatives c'est dire les choses que vous croyez et qui vous empêche d'avancer alors cette première carte pour vous ce sera le pouvoir vivre seul alors mes amis les béliers ce mois de janvier vous avez l'impression de ne pas savoir comment vivre seul que cette idée même de vous retrouver dans la solitude est quelque chose qui est impossible pour vous or il est très important de d'apprendre pour certaines périodes de sa vie mais également pour l'ensemble de sa vie de d'être capable de vivre seul ou en tout cas de vivre déjà avec soi même donc c'est une croyance qu'il faut vraiment que vous combattiez vous devez apprendre que vivre seul ce n'est pas vivre mal et donc ce n'est que quand vous serez vraiment dégagé de cette croyance que vous serez vous commencerez à être disponible pour faire une rencontre donc le premier message c'est vraiment ne pas avoir cette croyance limitative que vous ne savez pas vivre seul d'accord maintenant nous allons faire le tirage de quelle est quelle est votre peur la plus profonde donc qu'est ce qui fait aujourd'hui que vous avez peur et que vous avez probablement peur ça va forcément est ce qu'on vient de voir tout à l'heure le fait que vous ne vous pensiez ne pas être capable de vivre seul et donc là on va voir ce qui fait ce qui vous fait peur de l'autre côté vous avez également peur de perdre votre liberté donc à la fois vous avez cette impression de ne pas savoir vivre seul et c'est une croyance que vous avez forte mais vous avez également peur de perdre votre liberté vous avez peur aussi peut-être de de faire perdre la liberté à l'autre parce que vous avez peur que dans un couple ce soit très compliqué et que chacun ne puisse plus être celui qui l'est d'accord donc ça c'est une peur profonde et sur laquelle vous devez travailler si vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou je dirais ces cartes sont également valables pour ceux qui sont déjà en couple bien sûr si vous êtes en couple et bien vous allez peut-être avec votre croyance limitative penser que vous ne pouvez pas faire autrement que d'être dans ce couple et en plus si on y rajoute votre peur de de perdre votre liberté ben vous allez très un confort inconfortable dans votre couple actuel et par contre donc si vous êtes plutôt à la recherche d'une personne et bien ces deux peurs finalement antagonistes vous bloquent un petit peu donc il faut que vous travaillez également sur la croyance que vous pensez que vous ne savez pas vivre seul et c'est celle de perdre votre liberté donc c'est vous voyez bien que vous êtes un petit peu bloqué alors maintenant nous allons tirer la carte qui va vous parler de comment surmonter cela et je dirais d'abord ben en vous connaissant vous même vous même et donc quelle est la première connaissance que vous devez créer cette année sur vous même sur sur janvier et bien ça sera les moments de silence alors justement il va falloir que vous fassiez connaissance avec vous même dans le silence alors ça peut aller jusqu'à la notion de méditation bien sûr c'est qui est fortement recommandé mais si la méditation quelque chose de compliqué pour vous va tout simplement des moments de silence c'est à dire ne sortez pas absolument tous les soirs ne faites pas forcément n'invitez pas forcément quelqu'un chez vous ne soyez pas forcément dans un échange dites vous que parfois vous avez besoin juste d'être dans un univers silencieux alors ça peut aller jusqu'à une retraite à la campagne à la mer etc mais déjà pour ce mois de janvier on est vraiment sur le mois de janvier et ben mes amis les béliers pensez plutôt à prendre un petit peu de temps de silence de silence de tout essayer de vider votre esprit et de ne pas être dans la confusion et dans la dans le dans le pépillement constant de vos pensées pensez à faire un peu le silence d'accord cela vous permettra d'avoir une meilleure connaissance de ce qui est à l'intérieur de ensuite nous allons tirer la carte des intentions réelles quelle est votre intention réelle dans l'envie de rencontrer quelqu'un ou dans votre relation actuelle enfin là on est plutôt orienté normalement dans l'envie de rencontrer quelqu'un mais quelle est votre intention réelle quelle est votre intention réelle dans le besoin de vivre avec quelqu'un d'aimer quelqu'un d'être aimé de quelqu'un alors celle celle là c'est l'auto sabotage alors qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un et bien c'est que votre intention réelle c'est que en fait vous pensez que vous n'êtes pas digne que vous n'êtes pas capables de rencontrer quelqu'un et du coup vous faites tout pour que ça froid voilà c'est aussi simple que ça et bien posez vous la question de savoir quelles sont les vraies motivations qui font que vous sabotiez toutes vos relations peut-être qu'il faut vraiment prendre ces moments de silence qu'on a vu tout à l'heure pour pouvoir faire et on voit que la chose se dessine très clairement et bien la part des choses entre les deux cartes précédentes qui était la peur de vivre seul et également la peur de la perte de la liberté donc vous êtes dans une espèce de ambiguïté là de ce que vous voulez de vos peurs de vos croyances d'accord et et bien du coup vous auto sabotez tout ce que vous faites et bien si vous commencez par déjà une un approfondissement de votre connaissance de vous même par ces moments de silence par ces moments de méditation et bien ça ira beaucoup mieux vous allez avancer sur le chemin de la bonne rencontre de celle qui va vous permettre de réaliser et de rencontrer l'amour de votre vie alors maintenant nous allons tirer la carte de l'élément à modifier qu'est ce que vous devez modifier aujourd'hui les mes amis les béliers au mois de janvier 2020 pour permettre de mettre en place cette possibilité de rencontre ou pour retrouver un équilibre dans votre couple actuel alors cette carte là c'est celle de recevoir alors la carte de recevoir elle nous parle du fait que probablement vous êtes quelqu'un qui avait tendance à toujours donner à vous occuper du bien-être des autres à vouloir faire des cadeaux aux autres et que vous ne savez pas recevoir et que vous minimisez ce que vous recevez vous n'avez pas vous allez dire mais il fallait pas c'est trop c'est trop cher etc et donc il faut vraiment apprendre à recevoir à recevoir les grandes et les petites choses et à les remercier à leur juste valeur et pas de minimiser et de ne pas et de ne pas du coup j'irais que quand on donne on est content on est heureux on est on est on se on se valorise et quand on reçoit on peut avoir une impression de dévalorisation ce qui va très bien avec la carte précédente qu'on avait vu là de l'autosabotage qui était votre intention réelle et bien pour modifier cette intention réelle qui est donc de tout gâcher systématiquement et bien apprenez apprenez à recevoir apprenez à être heureux de ce que vous avez ce que vous avez reçu de la dernière rencontre que vous avez pu faire du dernier échange que vous avez pu faire recevez le d'accord acceptez le recevez le ne vous posez pas la question de est ce que ça pourrait être mieux est ce que c'était vraiment pas assez bien etc donc vraiment envoyé donc les cinq cartes se se parlent totalement ce qui est qui est logique donc vous avez cette croyance limitative qui est que de ne pas savoir vivre seul ne pas pouvoir vivre seul et en même temps vous avez extrêmement peur de perdre votre liberté donc ces deux cartes ensemble sont assez ambivalente puisque vous vous voulez vous croyez que vous voulez absolument vivre avec quelqu'un et vous avez très très peur dans cette relation de perdre votre liberté et bien pour justement ne pas saboter à chaque fois cette relation parce que justement vous n'êtes pas au clair de ce que vous le souhaitez et bien prenez ces moments de silence prenez ces moments où vous ne faites que recevoir et ça va vous permettre de faire le ménage à à l'intérieur de vous et à ce moment là de vous ouvrir dans le calme à une nouvelle rencontre merci beaucoup mes amis les béliers et à bientôt